Musique Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous arrivons à la fin de notre étude sur au-delà de l'amour. Durant le trimestre, nous avons décortiqué qu'est-ce qu'il y a vraiment, qu'est-ce qui se passe après l'amour. Nous avons découvert qu'il est important de comprendre que la mort est un sommeil. Mais ce sommeil, il se terminera un jour et nous aurons à vivre pour l'éternité. Mais comment ça va se passer ? Nous allons discuter avec Évie et Cassandra et Cassandra nous fera la prière. Notre Père Céleste, merci pour tout ce que tu fais pour nous alors que nous allons commencer cette étude. Nous te demandons d'être avec nous et de nous envoyer ton esprit afin de comprendre le message que tu as pour nous. Nous te l'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors, durant tout le trimestre, on peut dire que nous avons vu vie, mort, restauration. Donc, aujourd'hui, est-ce que nous avons vraiment compris qu'est-ce que la mort ? J'espère que oui, quand même. Écoute, après 14 leçons, j'ai envie de te dire, j'espère que on a compris qu'est-ce que la mort est, qu'on a compris qu'est-ce que Dieu attendait, nous surtout. Mais sommes-nous prêts ? Pourquoi certains veulent une vie, je dirais, entre guillemets, dans l'amour ? J'ai mis pour dans l'amour, c'est vrai. Je pense que certains, finalement, aiment bien le confort de vie actuel. Ils font ce qu'ils veulent, ils mangent comme ils veulent, ils vont au resto, ils font la fête. Quand Dieu reviendra, il rétablira son royaume, comme on l'a étudié, ce ne sera pas le même type de fête, ce ne sera pas le même type d'amusement. Donc, je pense que certains ne sont pas encore prêts à quitter tout ce que l'on a su en terre pour connaître ce que Dieu nous a préparé. Et je pense qu'aussi, ils veulent une vie pendant la mort, peut-être, parce qu'ils ne veulent pas mourir, tout simplement. Je pense qu'on a été créé pour vivre éternellement, de base. Donc, en nous, en fait, on a ce sentiment d'injustice, que si on doit mourir, on n'est pas prêt, personne n'est jamais prêt à mourir. Donc, en fait, l'idée de se dire que, bon, pendant la mort, on va quand même vivre, ça crée une continuité qui, peut-être, apaise certains pour leur dire que ce n'est pas la fin de toute chose. Une certaine immortalité. C'est ça. C'est bien pour ça. D'ailleurs, on le voit très bien dans la science, il y a des gens qui demandent à ce qu'on congèle leur corps pour qu'on puisse les ramener à la vie quand ce sera possible. On voit bien qu'on cherche toujours à créer toutes sortes de processus, toutes sortes de médicaments pour pouvoir retarder au maximum cette fameuse échéance qu'est la mort. Oui, tout à fait. Et lorsqu'on le manque bien, qu'est-ce qui a déclenché, je dirais, la mort? Mais c'est le péché. La désobéissance. La désobéissance. C'est un choix. Oui, c'est un choix. Un choix. Un choix d'Adam et d'Eve. Un choix d'humain, voilà. Et qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. On est les descendants d'Adam et d'Eve et on a cette conséquence. Si, on a quand même un choix. En tout cas, par rapport à la mort, on n'a pas de choix de se dire oui ou non, je vais mourir. On n'a pas de choix chez en terre. Mais Dieu nous offre cette possibilité d'avoir une vie éternelle. Oui, bien sûr, j'ai dit qu'on a la vie éternelle, mais en tout cas, la mort qu'on connaît aujourd'hui, on ne peut pas se dire tiens, je vais passer par notre chemin. Donc, lorsqu'on remonte à l'histoire, on remonte à la Genèse, Dieu avait créé l'homme pour vivre éternellement. Mais il avait placé dans le jardin un arbre, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où il avait dit, tu mangeras point de cet arbre. Mais il y avait aussi un autre arbre, l'arbre de vie, qui était là et qui offrait la vie éternelle. Maintenant que l'homme a péché, qu'est-ce que Dieu était obligé de faire? Elle va goûter aux fruits défendus. Qu'est-ce que Dieu est obligé de faire? En tout cas, Dieu leur a empêché d'avoir accès à cet arbre qui allait prolonger leur jour éternellement, parce que Dieu leur a déjà dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, forcément, la conséquence, c'était la mort. Et Dieu ne pouvait pas les laisser avoir accès à l'arbre de vie en sachant qu'ils avaient mangé le fruit, qu'ils avaient désobéi. Déjà fait, mais si Dieu avait, on va entrer dans la fiction, si Dieu avait permis à l'homme qui avait pris ce fruit défendu de prendre l'arbre de vie, que pensez-vous qu'il serait passé? Ben, ils auraient continué à désobéir en vivant et du coup, ça aurait été sans fait, en fait. Et puis, je pense qu'ils auraient voulu être finalement comme Dieu. Ils n'auraient pas, du moins, ils ne seraient pas restés juste des humains avec leur capacité d'humain. Ils auraient cherché à avoir finalement les mêmes connaissances, à avoir le même pouvoir que Dieu, tu vois. Et on serait arrivé finalement à un nouveau scénario comme on a eu avec Lucifer qui était dans le ciel. Tout à fait. Parce que s'ils avaient pris cet arbre, parce que, remarquez bien, Dieu dit, tu ne mangeras point de cet arbre, connaissons-tu bien du mal, mais l'arbre de vie, ils pouvaient y manger. Et moi, je suis sûr qu'Adam et Ève ont eu ce plaisir de pouvoir manger ce fruit, puisqu'il n'était pas interdit. Et il était là, donc il pouvait. Mais en goûtant, en mangeant ce fruit défendu, ils pêchaient et ils devaient mourir. Donc, si cet arbre de vie était resté accessible, ça veut dire, entre guillemets, qu'ils ont continué, pendant toute éternité, à pécher, tout en étant toujours vivant. C'est ça. Et être en opposition, parce que le péché, c'est être en opposition avec Dieu. C'est être en défi avec lui, ne pas marcher selon sa voie. Et Dieu ne pouvait pas tolérer qu'en fait, dans le ciel, il y ait des adversaires, on va dire. Parce qu'ils étaient déjà dans l'autre camp, dans le camp du Lucifer. Et si Dieu, il a dit à Lucifer, du coup, tu ne fais plus partie du ciel, pourquoi il aurait laissé les hommes dans le ciel, tranquillement, en train de pécher, etc. Donc, Dieu ne peut pas accepter le péché. Et le fait qu'Adam et Ève pu bénéficier de ce fruit, et leurs descendants, et Adam et Ève ont transmis, je dirais, cet ADN qu'ils avaient, leurs descendants ont vécu beaucoup longtemps à cause de ce fruit de vie qu'ils n'ont eu l'occasion que par la terre. Mais à cause du péché, nous remarquons qu'aujourd'hui, personne ne vit 800 ans. Non. On a un bègle à un moment. On divise par deux. Oui, et dans le livre des Sommes, il est dit que c'est 70 ans pour le commun et 80 pour les plus robustes. Donc, on remarque que le temps s'est rétrécié. Et ça, c'est à cause du péché. Et nous comprenons qu'il est important que, puisque l'homme avait péché, il devait mourir. Et c'est une grâce dans un sens, parce qu'il y a des gens qui sont très âgés et ils disent, mais mon Dieu m'a oublié, je ne comprends pas, tout le monde est parti, je suis là. Enfin, j'ai besoin que ça finisse, parce qu'il y a la souffrance, il y a des fois la maladie, et ce n'est pas facile, forcément, de vivre aussi longtemps. Peut-être que si Adam et Eve étaient jeunes, forts et beaux, vivre éternellement, ce n'est pas un souci. Mais dans notre condition actuelle, vivre très longtemps dans des situations difficiles, ce n'est pas tout le monde qui voudrait. Je pense que le cycle de vie n'était pas le même. Quand tu regardes Abraham, quand tu regardes Noël, ces hommes-là, ils ont vécu longtemps. On regarde même l'âge au canin, ils ont fini par avoir des enfants. Ce n'est pas comme nous, d'accord ? Nous, notre horloge biologique, elle s'arrête beaucoup plus tôt. Et finalement, on retrouve à peu près la même raché, parce que notre horloge biologique, c'est 40 ans, à peu près, pour les femmes, on est à la moitié, finalement, de notre espérance de vie. Si on reste sur les 80 ans, eux, ils allaient enfanter à 400 ans, et ils pouvaient vivre jusqu'à 800 ans. Je pense que c'est surtout qu'il y avait aussi un autre contexte. Après, c'est sûr que de nos jours, on n'a pas forcément envie de rester sur Terre aussi longtemps. Parce qu'on voit que les choses tournent vraiment mal. Il n'y a rien qui va dans ce monde. Et déjà qu'il y a beaucoup trop de personnes sur la planète, si en plus, ils devaient vivre 400 ans ou 800 ans, on n'aurait pas pu vivre tous ensemble, ça n'aurait pas été possible. Tout à fait. C'est une grâce du Seigneur de... Tout à l'heure, tu disais que les personnes, c'est vrai, sous cette vie, la majorité, et là, oui, le Seigneur ne m'a pas encore pris, je vis. Mais il y a un paradoxe quand même chez l'être humain qui dit ça. Et lorsqu'il meurt, on veut que la personne continue à vivre. Mais surtout, on a peur. On a de l'immortalité. Et surtout, on a peur de la mort. Oui, on a peur de la mort. Et en même temps, on souhaite que cette vie de souffrance se termine. Parce que Dieu a imprimé en nous. En fait, quand Dieu nous a créés, c'était pour vivre, en fait. On n'est pas été créés pour mourir. Donc, forcément, notre corps, tout notre être, en fait, on a laissé comme l'estin de survie. En fait, on n'est pas fait pour mourir. Même si je demande la mort, je ne souhaite pas mourir. Même si je demande la mort, en fait, au fond, en fait, il y a le truc qui fait que j'ai quand même envie de vivre. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on est dans les deux parce qu'on souffre d'un côté et de l'autre côté en même temps. Non, mais on peut dire que du fait de cette souffrance, Satan a fait entrer ce phénomène de l'immortalité de l'âme afin que nous faire croire que même après la mort, nous puissions continuer à vivre. Et c'est ça le paradoxe. Il utilise, Satan utilise notre, je dirais, estin de survie afin de nous faire croire qu'après la mort, on peut continuer à vivre. Puisqu'on a ça en nous, comme tu disais. Après la mort, finalement, notre souffle de vie ne retournait pas à Dieu. Mais il monte dans les étoiles, nous ne vieillons pas. Oui, et l'incarnation aussi qui existe, où en fait, la petite fleur, la petite plante, bon, on ne saura plus comme on est, mais on saura... On saura la petite plante, voilà, on saura le petit ceci qui est à côté. Et puis finalement, on va se réincarner à travers un autre. Franchement, je pense que, comme disait Evie, on a vraiment, c'est inné en nous de se dire, en fait, il n'y a pas de mort. On a vraiment envie de continuer à vivre. Et ce qui fait que les gens ont envie, entre guillemets, de mourir à l'heure actuelle, c'est tout ce qui est autour de nous, mais pas la pensée, pas l'être en lui-même, tu vois. Tout à fait. Donc, il faut comprendre ce processus. Et Dieu, dans son amour, a prévu quelque chose. Certes, nous devons mourir, nous devons reposer, on dort, on est d'accord dessus. Mais il a prévu de ressusciter tout être humain. Tous les hommes vont être appelés à être ressuscités. Mais leur fonctionnement de vie va déterminer quelle résurrection qu'ils ont au doigt. Et ça, il faut bien faire comprendre que la résurrection, tous les êtres humains seront ressuscités. Ça, c'est sûr et certain. Soit pour la première résurrection, et nous l'avons vu durant ce trimestre, où tous ceux qui ont servi Dieu ont compris et ont été fidèles à sa parole, sont ressuscités pour vivre en première partie les mille ans dans le ciel, puis après sous cette terre restaurée. Et cette deuxième résurrection, qui est la mort éternelle, qui est réservée à tous les méchants. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre, que tous les êtres humains passeront par ce processus de résurrection. Et c'est pour cela que Satan a créé l'immortalité de l'âme pour annuler l'effet de résurrection. Parce que Satan, il veut bouiller les pistes. La résurrection, parce que la résurrection nous pose problème. C'est ça. Oui, la résurrection nous pose problème. Quelle chose soit la première ou la deuxième, ça nous pose problème. La première, sauver éternellement. La deuxième, condamner éternellement. Ça ne va pas du tout. Donc Satan fait croire à l'immortalité de l'âme. Fais croire que jusqu'au bout, à la fin des temps, on va toujours vivre. Donc, même si tu es vivant aujourd'hui, vis bien, profite. Prends tous les plaisirs que tu veux. Même après la mort, tu continues à vivre, mais ça sera peut-être mieux. Et puis, il y a un mouvement qui est très actuel. C'est One Life. Donc, on n'a qu'une seule vie. Et c'est très jeune. Donc, en fait, c'est très répandu qu'en fait, maintenant, c'est le seul instant qu'on a pour profiter, pour vivre. Et du coup, le reste n'existe pas. C'est faire abstraction complètement du reste. Et ce qu'on fait aujourd'hui ne concerne que nous. Et notre vie, notre plaisir, c'est vraiment, c'est tout ce qui est éternel, tout ce qui est invisible. On n'y pense pas, en fait. Mais en fait, ça rentre clairement dans le principe de l'immortalité auquel Satan veut nous faire croire. où on va se dire, mais en fait, je suis immortel. Oui, certes, je n'ai qu'une vie, mais en fait, rien ne peut m'atteindre. Rien ne peut me toucher. Aussi. Je profite pleinement de ce que je fais, de ce que je veux. Et en fait, je pense même que d'une manière générale, et tu vas prendre quelqu'un au hasard dans la rue, en fait, les gens ne pensent même pas à la mort. Non, les gens, en fait, ils vivent, tout simplement. C'est, je vis, qu'est-ce qu'il y aura de même, en fait, je ne sais pas trop. Comment je vais finir ma vie, je ne sais pas trop. Aller au ciel, pas aller au ciel, mais en fait, je ne vois pas pourquoi tu m'en parles. Parce que je suis née pour vivre, tout simplement, et pas pour mourir à un moment donné. On pourrait dire aujourd'hui que l'une des causes de la violence, aujourd'hui, qu'on a dans la société, c'est que les hommes se disent que je vis, et après l'amour, je peux reprendre, aller dans un autre système. Même si j'étais mauvais sous cette vie-là, après l'amour, on peut se racheter. Ça me rappelle une série que je regarde, du moins qui était sortie, dont j'avais vu quelques épisodes, où en fait, c'est des gens qui meurent, et en fait, ceux qui étaient persuadés d'aller au paradis, finalement, se retrouvaient en enfer, et puis l'inverse, et puis en fait, finalement, il y en avait certains d'entre eux qui étaient sur un monde qui n'était ni l'enfer, ni le paradis, et puis à la fin, selon ton comportement pendant ce séjour, tu accédais soit au paradis, soit en enfer. Et en fait, quand on met ce genre de choses à la télé, ou sur les réseaux, ou partout, on est tout simplement en train de nous faire croire, et ce, inconsciemment, qu'après la mort, il y a une vie, et qu'on peut choisir, finalement, notre destinée, et qu'on peut faire un petit choix à la carte. Tout à fait, et c'est ça qui entraîne aujourd'hui cette violence dans la société. Et ça, tout le monde discute de violence, à rechercher des solutions, mais si tout le monde retournait à la base de ce que la Bible disait, que tu as une seule vie, et que lorsque tu meurs, tu meurs, et que tu es dans un sommeil, et que c'est au retour de Jésus que la sanction tombera, cela changerait beaucoup de choses dans la société. Et c'est ça qui amène autant de violence. Et aujourd'hui, tenu un tel discours, si j'avais sur les plateaux de télé dire telle chose, on va me prendre pour un fou. Ah, mais complètement. Écoute, tu vois bien que les jeux vidéo, de toutes les bannières, qu'est-ce que l'on te montre ? Et il y avait quelqu'un qui m'a fait remarquer quelque chose, qui me disait, tu sais, tout ce qui se passe dans la vie actuelle, que ce soit des séries, que ce soit des films, que ce soit des faits de violence, sont inspirés de ce qui est marqué dans la Bible. Et en fait, cette personne n'avait pas tort, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est inspiré de la Bible, mais c'est détourné autrement. Et c'est comme ça que de la même manière que tu vois que Jésus est mort et que Jésus est ressuscité, dans tes jeux vidéo, qu'est-ce que l'on va te montrer ? Hop, tu peux tuer quelqu'un, et ah, tiens, tu as gagné une vie et la personne va commencer à vivre. Et en fait, on te fait croire que, ben, en fait, tu peux tuer, l'autre va ressusciter, et ainsi de suite. Mais on oublie que ça, ce sont des choses qui sont médiées par Satan et que le but de Satan est de nous éloigner le plus que possible de Dieu. Tout à fait. Il y a ce qu'il nous a dit clairement. Parce qu'à force de douter, ou bien à force d'être dans le flou et puis dans des choses qui ne sont pas vraies, on finit par se perdre complètement. Et pour se retrouver, ça prend du temps. Tout à fait. Mais il y a un deuxième élément. Malgré que les gens, soi-disant, ont peur de la mort, mais tout le monde se bat pour vivre le plus longtemps que possible, quand même. Aujourd'hui, tout le monde cherche les lectures qui permettraient de vivre plus longtemps, rajeunir. On entend beaucoup de pubs sur les crèmes sur le visage pour attirer tout ce qu'ils pouvaient. Les marques du temps. Les marques du temps. What are delirides. Mais je t'ai dit, en fait, les gens aiment finalement, au-delà de tout ce qui se passe dans la vie, les gens aiment leur confort de vie. Les gens investissent dans une vie, ils investissent dans du matériel. Et tu sais, qu'on le veuille ou non, penser à ce que Dieu, à cette nouvelle terre que Dieu prépare pour nous, ça reste quand même quelque chose d'abstrait. Parce que ce n'est pas quelque chose que l'on voit. Ce n'est pas comme une construction où on peut aller sur le chantier et voir où est-ce que ça avance. On croit uniquement que Dieu, il est en train de nous préparer une nouvelle terre. Et les gens, en fait, ils ne sont pas dans cette dynamique d'abstrait. Les gens, ils veulent du concret. Et le concret, c'est, j'ai acheté ma maison, je l'aménage, je vais acheter tel autre terrain, puis je vais construire tel autre chose. Donc, quand tu dis aux gens, en fait, tu sais, il y a Dieu qui te prépare quelque chose, eux, ils ne sont pas, en fait, à ce niveau-là. Ils ont envie de continuer, malgré tout ce qui se passe dans ce monde, à continuer à garder leur petit cocon, finalement, et leur confort de vie où ils peuvent encore se rattacher à quelque chose. Tout à fait. Et l'élixir, je dirais, de bonne vie, qui permet de vivre longtemps, est vraiment quelque chose qui est recherché. Mais en tant que jeune, en 27e jour, qu'est-ce que nous devons rechercher ? Pour nous, sous ce terrain, qu'est-ce qu'est vraiment l'élixir de jeunesse ? C'est vraiment… En fait, tu sais, je suis partageante du réponse. Entre te dire que finalement, cette élixir de jeunesse, c'est la vie que Dieu va préparer pour nous, tu vois, parce que finalement, ça, c'est notre but. Mais j'ai envie de te dire que notre élixir de jeunesse, c'est tout simplement la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous donner, en fait, tous les éléments, qui va nous apporter toute la connaissance, toute la foi dont on a besoin pour finalement attendre notre but. Exactement. Mais par exemple, ce qu'elle dit, ça revient aussi au verset qui dit « Ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leurs forces. » Ils courent sans se lasser, ils marchent, sans se fatiguer. Et c'est Dieu qui nous redonne à chaque jour cette énergie vitale, cette motivation d'avancer toujours plus loin. parce que si ce n'était pas Dieu, je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient déjà laissé tomber. Ah, depuis longtemps. C'est l'espoir qu'on a, en fait, déjà chaque jour, parce qu'ils nous aident chaque jour, mais aussi cet espoir futur qu'il va revenir, qui nous permet de tenir aujourd'hui, parce que quand on regarde autour de nous, c'est de plus en plus compliqué. Il y a beaucoup de gens qui se suicident parce que finalement, ils n'ont plus d'espoir. Ils se disent « Il n'y a pas d'issue, il n'y a plus rien. » Et cet espoir qu'on a, que Jésus va revenir, qui nous a préparé une place, qu'il pensait à nous, qu'il nous aime. Je pense que ça nous maintient quand même beaucoup dans cet espoir. Et ça nous permet d'être heureux encore aujourd'hui. En fait, j'imagine que cet espoir, c'est pouvoir vivre, en fait, pouvoir cultiver chaque jour, tu sais. Le simple fait, quand tu as passé ta semaine, et souvent, je me faisais cette réflexion quand j'étais à la fac, et que mes amis, en fait, ils allaient travailler du dimanche au dimanche. Et puis en fait, ça continue comme ça. Sans arrêt. Sans arrêt. Et je me dis, mais c'est fou, comment ils font ? À quel moment ils se revigorent ? Alors que nous, on a un jour que Dieu a donné, et finalement, ce n'est peut-être pas le jour où on va se reposer physiquement le plus, mais par contre, c'est le moment pour se régénérer, ne serait-ce que mentalement, et recommencer la semaine de pompier. Tout à fait. Et j'aime bien, il y avait une question dans le questionnaire. La question était, comment pouvons-nous boire à la fontaine de l'éternelle jeunesse et manger le fruit qui donne la vie si la fontaine et l'arbre sont dans la Nouvelle-Jérusalem ? Il répondait tout simplement que la réponse est simple. Tout d'abord, nous mangeons et buvons spirituellement sur terre, puis littéralement au ciel. Jésus lui-même a dit, l'homme ne veut pas de pain seulement, mais d'autres paroles qui sortent à la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu a un effet qui nous régénère. La parole de Dieu nous régénère, mais vraiment, il y a des fois, on dit ça, ce n'est pas vraiment tangible, mais la parole de Dieu nous permet de grandir et nous permet d'être, même sur terre, d'être plus heureux. Je pense que c'est vivre, en fait, la parole de Dieu. Tu sais, quand on va te dire, je suis en premier moment le royaume et la justice de Dieu et toutes choses nous seront données par-dessus tout, on a du mal, en fait, à imaginer, à concevoir ce verset. Mais si tu vas ailleurs dans la Bible et qu'on te dit de ne t'inquiéter de rien parce qu'en fait, Dieu va subvenir à tes besoins et que tu fais cette expérience finalement, tu dis, Seigneur, aide-moi à ne m'inquiéter de rien et que le lendemain matin, mais en fait, tu ne te casses pas la tête sur comment tu vas diriger ta journée, tu ne te casses pas la tête sur qu'est-ce que tu vas manger, mais en fait, tu verras que Dieu, il a trouvé des petites solutions pour toi et je pense que c'est faire ce genre de petites expériences qui, chaque jour, vont déjà nous permettre de mieux comprendre. C'est un passage de la Bible où on a du mal, en fait, à mettre des actes finalement sur les mots et qui vont nous permettre d'avoir cette espérance sans pour autant avoir quelque chose de tangible et de palpable tout de suite. Et le dernier paragraphe de cette parole, il la disait, pour conforter tout ce qu'on a dit, nous pouvons jouir des bénédictions du ciel maintenant même, aujourd'hui, alors que nous vivons sur terre. Mais un jour, nous serons assis avec le Christ littéralement dans la nouvelle Jérusalem littérale. Nous mangerons de l'arbre de vie littéral et boirons l'eau littérale qui jaillit du trône de Dieu. Et on peut lire ça dans Apocalypse 22, verset 17. Nous pouvons dès maintenant avoir l'assurance de la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, on a un choix à faire. Soit nous décidons de suivre Dieu avec ses principes et nous aurons la vie. Soit nous décidons de faire le contraire et nous aurons l'amour éternel. Donc, il y a un choix à faire. Et en tant que jeune, je trouve que des fois, c'est un peu pénible de choisir. Ah ben oui, c'est compliqué. Parce qu'on a des amis, on a de l'entourage qui ne fera pas forcément les mêmes choses que nous, qui ne vont pas voir des choses comme ça et qui vont te demander mais en fait, tu es en train de te croire à quoi ? Tu es en train de me parler d'une soi-disant vie éternelle que tu ne peux même pas voir. Pense plus toi à la maison que tu vas pouvoir construire, à la voiture que tu vas acheter. Et ça, ce sont de vraies choses, tu vois ? Mais je pense que c'est là qu'en tant que jeune, on doit être d'autant plus vigilant et qu'on doit se rappeler d'autant plus des promesses de Dieu et essayer de les expérimenter chaque jour, les expérimenter dans notre vie de tous les jours. Seigneur, aide-moi, trouver une place sur le parking. Seigneur, permets que je puisse avoir de quoi manger à la fin du mois si je n'ai pas les moyens financiers de le faire. Et en fait, c'est en faisant ces petites expériences sur des choses qu'on a l'impression qui restent quand même abstraites où on verra la main de Dieu qu'on pourra se dire qu'il y a réellement une vie éternelle et on va moins se laisser influencer par les autres. Et au contraire, on va pouvoir rallier d'autres personnes à la même cause que nous. Tout à fait. Et en tant que jeune, c'est aussi compliqué parce que souvent, Dieu nous fait des promesses, par exemple. En tant que jeune, on a beaucoup de préoccupations. Les études, la maison, le mariage, tout ça. Et puis finalement, ça traîne en longueur. Il y a beaucoup de jeunes, on se dit, mais Seigneur, tu m'as oublié. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas encore de travail. Je n'ai pas fini mes études. J'ai déjà tel âge. Et nos copains, qui ne sont peut-être pas chrétiens, ils disent, mais c'est sûr que ton Dieu fait quelque chose pour toi ? Parce que bon, on n'aurait pas dit. On n'aurait pas dit. Surtout, ça te décompte que le temps monte et comme tu disais, l'horloge biologique tourne, tout ça. Et on se trouve emprisonné avec le temps. Tu ne comprends pas bien la Bible. Le Seigneur, ne t'a pas demandé de faire tout ce sacrifice. Tu vois bien que c'est... Tu peux aider le Seigneur. Tu peux l'aider un petit peu. Même si c'est du travail. Oui, écoute. Même si le travail, c'est le samedi, il faut être réaliste. On est sur Terre. Donc, écoute-moi. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur ne veut pas que tu sois à son travail. Donc, si tu comprends bien, tu peux être à l'aider le samedi. Tu vas prier. Tu donnes la dîme. C'est bien. Tu vas te donner la dîme sur ce que tu vas faire. Et si tu vas le samedi, le Seigneur comprend. Et en fait, c'est là où ça devient compliqué parce que nous, en fait, ce n'est pas facile de ne pas avoir de travail. Tous les copains ont de travail. Et là, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux rien payer. Tu es chez les parents. Ce n'est pas facile. Non, mais là, tu parles du travail. Je reviens sous l'exemple. C'est-à-dire que si je veux avoir un enfant et je n'ai pas l'élément principal, c'est-à-dire un mariage. Le mariage. Comment on fait la Seigneur ? Il y a un petit problème. Trois devant. Trois devant. Trois devant et demi. Je ne replie pas ce que tu demandes. Je vais t'aider un peu. Je vais t'aider un peu. Ainsi, je répondrai. Ainsi, je dirai que c'est Dieu qui m'a béni étant donné que je suis retenu sur le chemin. Et pour ceux qui font encore leur étude, il y a examen le samedi. Seigneur, tu m'as dit que si je ne vais pas l'examen le samedi, tu vas permettre que je réussisse. Mais tu as bien vu que la première année, ça n'a pas marché. Seigneur, écoute, en réalité, si je vais le samedi, c'est quand même pour la gloire de ton nom, finalement, les études que je fais. Gant ton idée, j'ajoute un élément important. Mais il y a d'autres Adventistes, ils l'ont fait et qui ont réussi. Mais tu sais, mais vous savez que ça m'est arrivé. Et moi, en fait, je me rappelle encore de ce moment où j'ai vu l'autre qui réussit du premier coup, qui est allé à l'école le samedi et moi qui est trébuchée, qu'est-ce qu'il m'est pour réussir ? J'ai redoublé, un roi passé, toujours en essayant de garder mon sabbat. Et puis ensuite, mais papé et maman, mais finalement, ça sert à quelque chose ? Ça sert à quoi que je regarde tout ça ? Mais par contre, mes parents nous disent, mais écoute, laisse Dieu gérer parce que Satan aussi, il est fort à ce niveau-là. Il va te montrer que l'autre réussit, va réussir mieux que toi. Mais quand je regarde quelques années après et que je vois ce que deviennent ces personnes-là qui finalement ont fait le choix d'aller avec Satan et que je regarde, moi, au final, mon curuces, je l'ai terminé avant eux, par exemple. Et même s'ils auraient fini avant toi, mais leur vie, parce que toi, tu es en paix. Et même si on est pleinement pardonné, n'oublions pas que nous vivions et nous gardons toujours les conséquences de nos fautes. Et quand tu vois finalement la vie de ces personnes-là et que tu vois la tienne, même si la tienne, elle n'est pas pas en fait, mais au moins, tu te dis, mais Seigneur, merci de m'avoir regardé. Donc, j'ai envie de dire qu'en tant que jeune, ce n'est pas forcément simple du jour au lendemain de dire, bien, je choisis Dieu, je fais le bon choix et j'irai au ciel. Mais par contre, c'est un cheminement qu'on fait petit à petit et la victoire, elle est belle et elle est d'autant plus belle que ce sont sur de toutes petites expériences. Ne serait-ce que d'avoir réussi à dire, bien, en fait, non, je n'irai pas dans telle soirée avec mes amis parce que je sais que ça ne va pas avec mes convictions. Mais en fait, ça, c'est une victoire de se dire, bien, je suis allée faire autre chose et petit à petit, on fera des victoires, de plus grosses victoires. Tout à fait. Pour ensuite, bien, gagner notre couronne de vie. Tout à fait. Donc, n'oublions pas, la vie, la mort, la restauration. Mais si nous voulons la véritable restauration, il faut que, durant notre vie, nous puissions avoir vécu selon ce que la parole de Dieu dit. Car, lorsque nous mourons, tout est fini. Tout est accompli. Et c'est la manière que nous aurons vécu qui déterminera quelle résurrection à laquelle nous aurons droit. La première résurrection, vie éternelle. La deuxième résurrection, mort éternelle. La bale est de notre corps. Quel sera votre choix ? C'était votre émission qu'aux fausses idées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501